Je vais chercher jusqu'à ce qu'il n'est pas là-même. Qu'est-ce qu'il ne dort pas? Quoi qu'est-ce qu'il aime se promener? L'enseigneur... Qu'est-ce qu'il ne me fait rien que je serai absente pour quelques mois? Qu'est-ce qu'il ne peut pas enceindre une femme? Qui est devant mon lacet-ballon? Je sais où est-ce qu'il est parti. Je suis allée dans son balai, je ne l'ai pas vu. Je sais où est-ce qu'il va le trouver. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Tout ça, c'est quoi? C'est quoi? Tu m'as donné la... Toi, c'est toi qui vis dans la prison meublé, c'est toi qui t'as enceinté femme. Il y a une mimi, hein? Son vote-là est diminu comme ça. T'as déjà la chargeur congélatrice, son vote. Que mimi, que mimi. Tu ne connais pas mimi? On dit mimi, tu te promenais dans quel indien ministre d'environnement? Attends-toi. Elle a mangé les rassagés. Moi, je ne peux pas enceinté femme. Moi, qui ne peux pas enceinté femme? Qu'est-ce qu'on peut enceinté? Qu'est-ce qu'on a vu qui t'a enceinté mimi? On dit la vie est chienne. Toi, tu tombes enceinté. Elle ne fait combien? 150 francs. Toi, tu tombes enceinté. Ce n'est pas moi de la valise. Je ne reconnais pas cette grossesse. Je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas. On va tous les enceinté. La valise, le masque. Je savais qu'elle allait te trouver ici. Je savais que j'allais te trouver ici. Donc, toi, tu es enceinte femme là, tu ne la nourris pas. Mimi, tu n'es pas enceinte. Tu as mangé, tu es rassagé. Ce n'est pas moi qui est devant moi. Ce n'est pas moi qui est enceinté. Mimi, ce n'est pas moi qui t'enceinté. Depuis que je suis enceinté, tu appelles là. Tu as bloqué mon numéro. Mimi, ce n'est pas moi qui t'enceinté. Ce n'est pas toi qui m'enceinté. Ce n'est pas moi qui m'enceinté. Tu n'aimes pas une convocation. Non, il n'aimes pas une convocation. Non, il n'aimes pas une convocation. Il y a quoi? Il y a quoi? Je suis enceinté et je me promène seulement. Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre? Laisse-moi écouter la voix de l'enfant. Il est faim. C'est de ça que je parlais. L'enfant n'a pas faim, Mimi. L'enfant n'a pas faim. Si chaque jour tu te donne à manger, ça peut déformer la tête de l'enfant. Il va devenir Yacouba. Mais attends, je vois que chaque fois elle mange, elle va manger le matin à 10h. Il dit qu'elle mange jusqu'au soir. Mimi, ce n'est pas la même grossesse. Ce n'est pas la même grossesse, Mimi. Moi, je suis faible. Tu comprends? C'est pour cela que je fais, pour ne pas te donner à manger. Même ton papa, il cherche à me voir. Mais si je vais là-bas, il ne faut plus ressembler à ton papa. Voilà pourquoi je ne vais pas là-bas, Mimi. Mais calme-toi. Mais là-bas, je dis quoi aux vieux? Mimi, dis aux vieux que non. Il y a un monsieur qui est enceinté, c'est tout. Mais j'apprends dans ce quartier-là que tu enceintes les filles, tu ne reconnais pas plusieurs filles au fait. Attends, qui? Je reçois les... Non, 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 non. On peut tout reprocher à mon ami qui est là. Mais sauf cette bêtise-là. Il a reçu une très bonne éducation. C'est ça. Ça va au-delà de ses principes. Mais pourquoi il ne m'appelle pas? Même quand je l'appelle aussi, il m'a bloquée. Seigneur, il t'a dit là. Tu vois, souvent t'entends les bébés yacouba, les bébés yacouba. C'est pas parce qu'ils sont yacouba, hein. C'est la déformation. La malnutrition. Parce qu'il faut manger, mais il faut savoir manger. Quoi? Tu sais, le gars-là, il fait un sport de ne pas te donner à manger. Parce que là, il me disait qu'il va faire purée de pommes de terre. C'est ça, alors? C'est ça. Pour l'enfant. Là, la fois qu'il mange comme ça, ils sont métisses. Mais lui, il aime les enfants métisses. C'est tout. Donc, avant qu'il vienne là, il t'a dit qu'il lui va... Non, c'est de tout. Il parle. Il fait que pour toi. C'est de tout. Il parle seulement. Oh, Mimi. Moi, j'ai fait mes bêtises. Moi, c'était plusieurs femmes. Moi, je crois en Dieu. Même Fatou. La bêtise de Fatou. L'enfant, il a sorti le coucou. Quand il va de taille, il peut faire un foucou. Quelqu'un qui est lancé comme ça, il peut faire un foucou. Toi, mais regarde la taille. Mais c'est pas moi. C'est ce que tout le monde dit. Ils vont toujours parler. Voilà. Ça, c'est plus vrai à vous. Lui aussi, il ne m'encourage pas. Il ne m'appelle pas. Mimi, c'est plutôt néo. Ok. Tu prends une cuillerée. Manger des blancs. Manger des blancs. Tu peux faire deux semaines avec elle. Fait deux semaines avec elle. Une cuillerée chaque 18 heures. Chaque 18 heures. C'est sûr que ça peut me rassasier. C'est aussi. Tu veux gonfler comme toi. Tu veux gonfler comme toi. Vas-y. Aïe. Il y a assez de force là-dedans. Il y a aussi de force là-dedans. Chaud, chaud. Yo, chaud, chaud. Hé. Mimi. Mais vous savez ce qu'un matin, il n'aurait pas faim. Mais maman. Maman m'a dit qu'elle était enceinte de moi. Elle mangeait beaucoup. Laisse-toi, maman. C'est un peu tard qu'elle sentit un peu pavette là. Maman. Mimi. 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 Non, tu m'as effrayée. J'ai dit que tu m'avais abandonnée. Non. Pourquoi m'as peur ? Aïe. T'es chéché. Ok. T'es chéché. C'est pas toi qui es là-là. Tu m'avais dit quoi ? Il m'avait dit qu'il allait me donner l'argent pour aller pour un carnet là. Maman. T'es chéché encore. Aïe. De la valise. Attends. De la valise. Attends. 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 Ma chérie. Il t'a entendé aussi. T'es chéché.